Le discours a pratiquement recadré le contexte politique, socio-politique du moment. Les concertations se tiennent. Nous attendons beaucoup de ce rassemblement du peuple congolais pour la cohésion nationale. Cela, bien sûr, ne pourra pas entraver les travaux de notre Chambre, d'autant plus que les résolutions de ces concertations seront amenées au niveau du Congrès pour leur donner une forme imposable à tous. Les contrôles parlementaires, comme le président l'a souligné aujourd'hui, et vous avez vu que nous avons aimé, doivent être inscrits dans le travail des députés. C'est une mission constitutionnelle qui doit être effectuée à tout moment, et surtout pour l'intérêt de la population. Il faudra que ceux qui nous dirigent viennent nous rendre compte à la représentation nationale régulièrement. Je crois que nous allons encore accélérer ce processus-là, ou ce contrôle pour l'intérêt de la population. En dehors de ce que le président de l'Assemblée nationale a dit tout à l'heure, c'est-à-dire les questions sur l'arsenal juridique, mais la question aussi de l'amnistie doit aussi être traitée parmi les priorités. J'apprécie personnellement, j'apprécie les propos du président de l'Assemblée nationale du Congo, Brazzaville, articulés principalement sur la solidarité. La solidarité entre le peuple, le peuple congolais d'en face, le peuple congolais de Gingasa, ont des liens, des liens, des familles. Et vous en avez ainsi dans toutes nos frontières. Ce que j'ai aimé dans ce discours, puisque nous sommes dans une situation budgétaire, c'est le fait de pingler la guerre à l'est de la République. Nous avons parlé de vols, de viols. Nous avions parlé de massacres. Mais moi, je vais très loin. Je parle de l'Holocauste en République démocratique du Congo.